Bonjour, je m'appelle Stéphane Pierson, je suis géologue et je travaille à la direction de l'archéologie du service public de Wallonie. Mon travail consiste principalement en des relevés sur le terrain, je me rends sur les chantiers archéologiques et j'aide les archéologues à essayer de mieux comprendre la manière dont les dépôts dans lesquels on trouve les objets archéologiques se sont mis en place, dans quel contexte climatique également et à quelle époque. Donc par exemple, j'essaie de comprendre si le dépôt s'est mis en place dans un cours d'eau ou bien par le ruissellement après une pluie ou bien par des actions liées au vent, ce genre de choses. Il y a toute une série d'étapes évidemment dans le travail du géologue. D'abord le relevé de coupes, le nettoyage des coupes stratigraphiques sur le terrain et leur dessin, leur archivage, leur enregistrement. Une fois qu'on a dessiné les coupes, on fait régulièrement un certain nombre de prélèvements qui sont eux destinés à être traités en laboratoire. Donc par exemple, une des analyses que mes collègues et moi pratiquons, c'est ce qu'on appelle la micromorphologie. C'est le prélèvement de blocs de sédiments en place orientés, en forme de parallèle pipette de terre en quelque sorte, qu'on prélève sur le terrain. On les envoie dans des laboratoires spécialisés où ils vont être indurés sous vide par des résines. Une fois que le bloc est induré, on peut le couper, le coller sur une lame de verre et en fabriquer une lame mince qu'on va étudier au microscope. Ça permet d'identifier toute une série d'éléments, soit liés à la mise en place du dépôt, soit à l'occupation archéologique elle-même, soit à toute une série de processus qui affectent le dépôt ou le matériel archéologique après l'occupation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !